De Théa de Maupiti, Yorana Lolo. Bonjour Théa. Je viens de voir une annonce de Disney pour un casting destiné à trouver la future Vaiana qui incarnera le personnage en chair et en os dans les attractions de Disneyland. Mais il y a encore des critères de taille imposée, je ne trouve pas ça normal. Décidément, ce film Moana en VO, Vaiana en VF aura énormément fait parler depuis la polémique stupide sur le doublage de la version française où dans un grand élan de chauvinisme, une pétition locale avait demandé que la voix de Maui soit confiée à un Tahitien, oubliant que la Polynésie, cadre de ce film, ce n'était pas que Tahiti et ses îles. Pétition avec quelques voix dont la prétention et l'inutilité étaient bien évidemment vouées à l'échec. Je ne sais pas si c'est arrivé jusqu'à Paris, mais ça a dû être classé verticalement vite fait. Polémique ensuite sur le physique de Maui dont on ne sait pas s'il est obèse ou musclé. Polémique avec le déguisement de Maui, assimilé par certains à une caricature de sumo tatouée, accessoires vite retirés des ventes, des rayons jouets. Et aujourd'hui, voilà donc cette annonce de casting. Alors lisez bien toutes les lignes, les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par exemple, mais sinon présentez-vous à Paris. Et en effet, il y a des critères imposés, une taille assez précise entre 1m60 et 1m65. Il faut savoir danser, parler anglais et français et être majeur. Alors j'ai déjà lu effectivement des commentaires qui frisent l'indignation affirmant que les polynésiennes étaient plutôt grandes et que c'était encore une discrimination d'imposer une taille qualifiée de petite par quelques grandes râleuses. Bah oui, mais Vaiana c'est un personnage créé par Disney, donc ils cherchent des filles correspondant à leur personnage. Si vous êtes une grande blonde, évidemment vous ne serez pas prise. Alors il y en a un peu marre des réflexions pithocentristes qui ramènent ce projet à Tahiti, centre du monde. Depuis l'histoire du doublage, les débats ont dégénéré en se déplaçant sur le terrain identitaire, oubliant totalement le fait que l'un des plus gros studios de cinéma au monde nous faisait l'honneur d'un récit avec la Polynésie, le triant de le Polynésien, pour cadre, et que donc tous les cacas nerveux venus de Tahiti étaient particulièrement malvenus, compte tenu du savoir-faire de Disney. On n'a même pas attendu de voir le film pour lancer les pires critiques, alors que les premières images aperçues dans la bande-annonce nous laissent quand même entreapercevoir quelque chose de prometteur et particulièrement sympathique. Mais s'il y a encore des mécontents et des râleurs, et bien organisez-vous en pétitionnaire, allez à l'ONU, puisqu'on peut aller se plaindre de tout et n'importe quoi, on l'a vu ces derniers jours. Peut-être que la 417e commission chargée des films d'animation vous recevra en 2019 pour que vous exposiez en 3 minutes les raisons pour lesquelles Vaiana est un projet caricatural et colonisateur et pourquoi vous demandez l'interdiction du film. Sauf qu'en 2019, parce que bon oui, il y a des délais à l'ONU, on aura tous le Blu-ray chez nous et nos enfants connaîtront par cœur cette histoire. Voilà, Vaiana sort le 30 novembre, nous n'avons plus longtemps à attendre pour acclamer le film ou déclencher la prochaine polémique. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Lolo Tanné, 6h56.